C'est le réseau des tiers-lieux de coworking, de télétravail, de travail nomade et de travail collaboratif du Tarn. L'idée était très simple. L'idée de base est de mailler notre territoire à travers sept tiers-lieux qui sont répartis dans le département sur Albi, Gaillac, Réalmont, Castres et Mazamé. Une des forces de notre réseau, c'est effectivement ce maillage privé, public et associatif. C'est un peu quelque chose de très original dans le fonctionnement. C'est qu'on a réussi à mettre tout ce petit monde autour d'une table et d'avoir cette offre justement mutualisée, peu importe finalement qu'on soit public ou privé. Donc, quant aux tiers-lieux, nos sept tiers-lieux sont des lieux qui répondent à une charte pour qu'il y ait effectivement le même type de prestations, peu importe le lieu. Et bien sûr, à des lieux d'exception, comme on peut trouver le Capitolo Mazamé ou le Bureau Club Albi ici, qui est un bâtiment à énergie positive, qui a été primé d'ailleurs en 2014, dans lequel il fait bon vivre et bon travailler. Donc, en conclusion, je crois qu'il y a quelque chose qui est très important, c'est bien se dire que le client ne nous appartient pas, qu'il est nomade et que les tiers-lieux sont plus à avoir un travail collaboratif entre eux que d'être concurrents. Voilà. L'avenir du réseau, pour nous, il est très clair. On n'espère pas s'arrêter à sept tiers-lieux. Je pense qu'il y a encore d'autres endroits dans le territoire où des tiers-lieux vont arriver et qu'ils vont venir logiquement continuer à mailler le réseau. Et d'ailleurs, on regarde aussi sur le côté régional. Un maillage territorial d'Arnais a du sens. Un maillage régional sur un réseau régional, on en a encore plus. Une des activités sur lesquelles vraiment on va se focaliser sur cette fin d'année, début 2016, ça va être la sensibilisation des entreprises aux enjeux du nomadisme. Parce que je crois que c'est ça le vrai enjeu pour elles, c'est de travailler en dehors du bureau et de travailler correctement.